sur l'impulsion chef de l'état amon amon yangoti amon yangoti acharné chef azon mené contre corruption ténanboka ouy amon yangoti mais or yamoni qui est assis sur les sangs congolais sur les pillages à richesse à la congolais je suis désolé je suis désolé des fois j'aime beaucoup de retenir parce que c'est un cardinal mais moi je pense qu'il serait nier à l'ongola soudanouana qu'il fasse la politique active on va en découdre avec lui c'est ça parce que s'il est en politique il a qu'il mérite un respect dans l'état je vous dis d'abord il fait la honte de tous les cadres les gens qui l'ont critiqué hier des médiocres allez-y comprendre l'église devait être au milieu du village n'il part au monde l'église a sa reposition n'il part au monde à l'objet l'option de la guerre n'est pas toujours exclue c'est ça le problème et puis avant qu'il y ait un débat il y a un débat il y a un préalable à Kagami Kagami doit d'abord reconnaître son implication dans le monde il faut admettre que c'est lui qui soutient le M23 chose que Kagami avait accepté c'est ça un diplômante c'est ça un président intelligent qui nous a eu la chance à rejoindre le monde à Kagami à contre-pied Kagami pendant depuis plus de 20 ans il a toujours nié son implication mais c'est la première fois que Kagami a dit son implication c'est qu'ils ont préoccupé de tout ils ont dirigé le Congo mais tu vas diriger quel pays un pays qui est agressé un pays envahi par le Rwanda c'est ça le problème il y a un autre chose inconscience même ceux qui prétend diriger ce pays sont des inconscients or par rapport à Makambou il y a un pays qui m'a dit 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 derrière les chefs de l'État pour tout le monde ils craignent il n'y a ni opposition ni majorité tous derrière leur pays c'est ça le problème mais au moins les politiciens les pays sont en pleine guerre contre nos agressés mais ils sont là les élections ils ont préoccupé au plus haut niveau ils ont des élections je suis désolé il y a un peuple congolais il y a un pays qui m'a voté bonsoir bonsoir il y a un pays qui m'a dit il y a un pays qui m'a dit il y a un pays qui m'a dit derrière l'actualité merci merci il y a un pays qui m'a dit il y a un pays qui m'a dit c'est mon nom un exemple oui, comment est-ce que c'est mon président Marcel le président est sénateur il est sénateur toujours quand même, il s'est sénateur il se trouve il reste mieux il faut réfléchir autour de la question politique de manière vraiment précise et concrète merci mon nom maman situation a vraiment préoccupé au plus haut niveau des pères et des mères alors ce qui est là c'est parce qu'ils ont compris une chose l'héritage est un peu c'est parce qu'il y a une patrie voilà pourquoi c'est parce qu'il faut défendre toujours l'intégrité territoriale c'est parce qu'il y a un peu c'est parce qu'il y a un centimètre c'est parce qu'il y a un centimètre c'est parce qu'il y a une situation ça date depuis plus de 20 ans donc c'est un peu ça madame c'est parce qu'il y a un centimètre pour mettre fin dans le barbario on a dire plus ou moins 20 ans à cause de nos richesses naturel on n'a pas fait ça vraiment ils ont préoccupé au plus haut niveau voilà pourquoi j'en appelle même à la jeunesse congolaise il faut pas comprendre que si on est là, ils vont prendre un monde en sécurité si on a braqué, ils ont pas préoccupé les gens qui ont fait ça ils ont fait ça, ils ont fait ça ils ont fait ça, ils ont fait ça ils ont fait ça, ils ont fait ça parce qu'ils ont fait ça, ils ont fait ça ils ont fait ça, ils ont fait ça peut-être que ça, on a fait la lecture c'est qu'on a fait des mauvaises lectures c'est qu'ils ont fait maîtriser politique c'est qu'ils ont fait ça vous comprends? la guerre était d'abord de 1997 la guerre était arrivée à Kabira, le père ils ont fait la lecture du Rwanda ils ont fait la lecture du Rwanda à l'époque, les sphinx delimités qui sont dans la caisse de la mer c'est qu'ils ont fait la lecture j'ai dit qu'ils ont fait ça ils ont fait ça, ils ont fait ça les factures, ils ont fait ça ils ont fait ça par rapport à les options sont des violences sont fragilisées C'est ça le problème. C'est ça le problème. Or, si on a vu qu'on a des dessins par les Occidentaux pour piller nos minéraux, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce qu'il y a tout un plan bien préparé, bien élaboré par les Occidentaux. Alors, Kabila, c'est à côté de la RCD comme les Congolais. Il y a une rébellion, les militaires rwandais, il y a quatre armées loyalistes. Beaucoup d'entre eux, qui ont une fonction, il y a des généraux. Vous comprenez ? Entre l'être de Bosco, Tanganda et Consor. Et quand il y a une évolution, il y a une deuxième formule, avec Kabila, Kabila fils. Il y a intégré le même militaire rwandais au sein de l'armée loyaliste. Tout ça, c'était pour fragiliser notre armée afin de piller nos minéraux, nos ressources naturelles. C'est ça le problème. C'est ce qui a hérité une situation où il y a des prédécesseurs qui n'ont pas le plus. Donc, c'est un peu ça. En 2013, Kabila, président de la République, il y a une version de M23. M23 a été créé le 23 mars 2009. En 2013, il a signé l'accord de M23 pour les déverser encore dans notre armée. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est Moussid qui était le premier ministre. Raymond Chibanda qui avait signé l'accord. Et on lui pose la question par le président Kenyan. Est-ce que, monsieur le ministre, l'accord que vous signez ? Oui, effectivement, il y a l'accord. Il y a des Congolais naïfs qui sont toujours dans la tête. Il a signé cet accord. Ils ont fait ça. Comme je l'ai dit ici. Parce que, quand je vous disais, les militaires rwandais ne sont pas dans la carte de l'armée. Vous attendez à quoi ? On a vu des marques dans notre armée. Des coups d'abattoirs. Vous comprenez ? Mais quand vous voyez les gens... En tant que Félix, je pense qu'il y a une ignorance. Il y a une ignorance ou une inconscience sur le peuple congolais. Il y a une situation pour fragiliser notre armée afin que nos richesses soient pillées par le Rwanda. C'est ça, le problème. C'est ça. Il y a des gens qui se disent pour mettre fin à cette barbarie qui a duré depuis 20 ans au Bandegonabiso. Tu peux imaginer, madame, lors qu'il y a un génocide rwandaise, il y a eu 800 000 morts. On a vu. Le monde entier est le Vavoie pour créer un génocide. Mais chez nous, il y a plus ou moins 12 millions d'habitants. Personne n'en parle. Vraiment. Aucune organisation internationale ni régionale n'ont fait allusion à cela. Maintenant, le monde en Russie, l'invasion de la Russie en Ukraine, comment les voix se sont levées de par le monde ? Voilà l'injustice aux Koumois qui sont victimes. Tout ça, c'est à cause de nos minéraux. Il y a des gens qui vivent dans la barbarie. Nos frères de l'Est mèrent tous les jours à cause de nos richesses. Voilà pourquoi j'en appelle le peuple Koumole. Tu sais qu'il y a du passé là. Mais le complot est déméré toujours. Vraiment. Nous devons nous lever. Nous avons une population de 100 millions d'habitants, dont 80% de la jeunesse Koumole. Mais tout le monde, jeunesse, il y a des gens qui sont tout le monde. Tout le monde autour des chefs de l'État, autour de nos frères décès, pour barrer la route à ces plans macabres, nous allons chercher à balcaniser notre pays, en tuant nos paisibles citoyens. Nos frères de l'Est souffrent pendant des années, maman, les revenus pour mettre fin à cela. Pendant qu'on négocie, il faut préparer les canaux. Les vraies solutions viendront par la guerre. Tu veux dire, par rapport aux gens, il y a des gens qui ont une négociation, il y a des gens qui ont préparé la guerre ou comment ? Moi, je pense que Mouzi tout a fait d'honneur de la santé. Il a été premier ministre dans ces pays depuis 2009. Je pense, cette option, il ne fallait pas lever un autre temps, il était au mangeoir. Oui, il était au mangeoir. qui allégait la proposition de Rwanda pour faire une guerre contre le Rwanda. C'est ça le problème. C'est ça la naïveté du peuple congolais. Tu étais aux affaires, au poste à commandement, chef à gouvernement, il fallait prendre une telle décision de faire la guerre au Rwanda. Mais tu étais là parce qu'il y a des intérêts dans les garanties. tu n'as dit aucun mot. Lélo, il a commis d'honneur des laissons. Lorsqu'il a signé accord Rwanda en décembre 2013 et 2009 avec le M23, c'est lui qui était le premier ministre. Voilà des congolais naïfs et inconscients que nous avons dans notre pays. Mais moi, je pense que cette option déjà a été levée par les chefs de l'État. Il y a un moment dans l'élo, les chefs continuent toujours à renforcer la position de l'armée pour mettre fin à cette barbarie. Il y a un moment qui a rencontré le chef de l'État avec le président Kaga. Il y a un moment qui a été provoqué. Il y a un moment qui a toujours le silence au chef de l'État. Il y a un moment qui a rencontré le chef de l'État avec le président Kaga. Il y a un moment de vie. Oui, en tout cas, personnellement, il y a une victoire diplomatique au chef de l'État. Ah bon ? Oui. Pourquoi ? Je m'explique. Parce que Kagame a toujours nié son implication derrière le M23. Il a toujours nié. Mais maintenant, il est allé dans le M23 en qualité de qui ? Moi, je pense, s'il ne réprochait de rien, il fallait atteindre le M23 qui est dans le M23 parce qu'il y a un parti pré-identité. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, Kagame est allé s'asseoir avec le chef de l'État signant la feuille de route ? C'est que il reconnaît que c'est lui qui est l'agresseur à Congo. Voilà l'intelligence de notre président. C'est un felin diplomate. Ah oui, Kagame a contre-pied. Kagame a fait moi. Mais je vous dis, il n'y a que des avertis qui peuvent comprendre cela. Parce que Kagame qui n'est autrefois que non, il est allé maintenant en qualité de qui ? Moi, je me demande. En qualité de qui ? Il a voulu que le monde entier c'est le Rwanda qui nous agresse. Il a voulu montrer la face du monde. C'est le Rwanda qui agresse la RDC. C'est ça. Il est allé à la face du monde que c'est Kagame qui agresse le Rwanda qui agresse la RDC. A travers le Rwanda et le Rwanda. Parce qu'il a posé la signature en qualité de qui ? Moi, je me demande. C'est ça le problème. Mais tu trouveras certains détracteurs il y a Félix Tshiseke dit certains politiciens en mal de positionnement dire n'importe quoi des choses qu'ils ne maîtrisent pas. C'est ça le problème au Congo. Par rapport à la rencontre à Bomi Bali. C'est ça. C'est une victoire diplomatique. Parce que Kagame a toujours nié son implication. Mais maintenant, posez-vous la question madame. Akeko Vanda en qualité de qui ? Vraiment. Parce que le conflit concerne les Congolais. selon Kagame. C'est ça le problème. Moi, je pense que Tshiseke dit a remporté victoire diplomatique. Mais c'est là qu'il a baissé les bras. Sur le terrain aussi à renforcer la position pour mettre en déroute l'armée rwandaise avec les complices de M23. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'armée rwandaise. Jusqu'à ce moment-là, toujours s'est maîtrisé. Il faut qu'il y ait une attaque. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait un site venu. Il faut qu'il y ait un chef d'État qui réagisse. Je pense que le chef dans le magazine international avant qu'il n'y ait pas à Rwanda, il a été clair. Je vais dire, à l'objet, l'option de la guerre n'est pas toujours exclue. C'est ça le problème. Et puis, avant qu'il n'y ait pas à Rwanda, il n'y a pas de préalable à Kagame. Kagame doit d'abord reconnaître son implication dans le monde. Désièmement, il faut admettre que c'est lui qui soutient les M23. Chose que Kagame avait acceptée. C'est ça un diplomate. C'est ça un président intelligent. que nous avons eu la chance à rejoindre un mot à OUI. Azul Kagame a contre-pied. Kagame, depuis plus de 20 ans, il a toujours nié son implication. Mais c'est la première fois que Kagame a dit son implication. C'est le droit que Kagame a dit son implication. Mais moi, je pense qu'il y a des adversaires qui peuvent comprendre ça. Que Kagame n'a pas faim à rien. Si c'est ce qu'il y a à tous ses partenaires de notre partenaire. Oui. Parce qu'on a soutenu Kagame, il niait son implication. Certains ont dit qu'il niait son implication. qu'il niait son implication. Il niait son implication. Il niait son implication. C'est ça le problème. C'est ce qu'il dit. C'est un fait diplomate. Donc, il niait son implication. Un volet un objectif. C'est un volet militaires. Il mentionne… Tu vois? Il a freelancé un volet diplomatique. Il a déjà mouvement Et puis, sur le terrain, il renforce notre position. Il y a unDESI. Ils m'aiment comment nous faire unDESI. C'est pour crashed et un des remèche sur le terrain. Mais entant, Googlet sur l'jaculine croque la sénateuse... ou les dirigeantes le ménage de leur soutenir … c'est ça que nous déplorons moi je pense c'est l'inconscience collective des dirigeants et des dirigés c'est à dire c'est ça l'inconscience qui détruit ces pays comment voulez-vous il y a l'implication de certains députés nationaux de notre pays qui sont en connivence avec les groupes armés et la plupart d'entre eux sont compatriotes donc ils sont d'accord il y a un massacre il y a un électorat il y a un vote il y a un complice au niveau de l'armée au niveau de l'institution nous avons des ministres rwandais dans ces pays au niveau de la fardesse il y a des traîtres c'est ça la vérité maman les chefs de l'état ont un problème sérieux parce que le pays a été infiltré à tous les niveaux c'est ça le problème on avait au moins plus ou moins 39 généraux rwandais dans notre armée allez-vous comprendre il y a une fonction il y a un commandement alors le chef par sa diplomatie il y a un homme 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 petit à petit il y a un homme qui bat toi FCC il y a un homme le chef ne s'en sortira pas mais il y a un homme le contraire il y a un homme il y a un homme il y a un homme dans toutes les institutions c'est ce qu'il a déjoué tous ses plans c'est ça le problème c'est ça le problème c'est ça le problème c'est ça le problème c'est ça le malheur il y a un homme dans les FCC mais quand je vois les gens qui vont passer dans la télévision des fois ça m'étonne c'est ça le problème c'est ça le problème donc nos dirigeants ils ont appartenu à l'homme quand ils ont eu ma responsabilité pour gérer la chose publique il faut qu'ils allent bien communautaire il y a des familiarités mais tu m'as dit que tout le monde vous êtes un homme 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 dans ce monde jusqu'à ce moment Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon l'homme il y a un homme il y a un homme à travers un connivence à l'homme et l'homme nous avons un homme pour l'homme moi je pense que l'homme il faut comprendre l'homme tu as tout qui prétend diriger ces pays les pays qui tu prétend diriger demain est agressé par le Rwanda. Silence radio. Allez-y comprendre, maman. Allez-y comprendre. C'est-à-dire, je préoccupais Katoum, ils ont dirigé les Congo. Mais tu vas diriger quel pays? Un pays qui est agressé. Un pays envahi par le Rwanda. C'est ça le problème. Il y a un autre inconsciente. Même ceux qui prétendent diriger ces pays sont des inconscients. Or, par rapport à Makambou, il y a un pays qui est agressé, il y a un pays qui est agressé, derrière les chefs de l'État. Pour tout le monde, ils craignent. Il n'y a ni opposition, ni majorité. Tous derrière leur pays. C'est ça le problème. Mais au moins, les politiciens congolais, les pays sont en pleine guerre contre nos agressés. Mais ils sont là. T'es élection. T'es bouillé. Donc, ils sont préoccupés au plus haut niveau. Ils ont des élections. Je suis désolé. Il y a un peuple congolais qui va voter. Il faut d'abord sanctionner ces gens. Il faut les sanctionner. Moi, je me demande, quand je vois les portes-paroles, il y a Moïse Katoum, Olivier Kamite, pour ne pas citer son nom. Dans une chaîne étrangère, maman, à zone niée, agression rwandaise contre la RDC. Et Kamoussaki, non maman. devant un journaliste étranger. Alors, il y a eu prétexte que le RDC est le plus haut niveau. Donc, pour lui, les Rwandais, ils ont agressé RDC. Maman, tu comprendras que tous ces gens-là m'entendent à ce qui est le plus haut niveau. C'est clair que c'est ça. C'est clair que c'est ça. Voilà pourquoi moi, je demande à nos députés d'activer la loi Tchani. La loi est la salvatrice pour la mort. Parce que toute cette barbarie est à cause de l'étranger qui est à cause de l'étranger. C'est ça le problème. Voilà l'avantage qu'un président qui est des pères et des mères congolais, Félix Issekedi. Partout où il y a eu qui est à cause de l'étranger, il y a eu de l'étranger. Et puis, il refuse de compromettre pour l'étranger à peu près l'énaï. Même au prix de son sang. Tu peux imaginer, maman, le Congo est agressé qui est dans le conseil de sécurité. Mais, le conseil de sécurité est au Sengabiso qui est à cause de la Rwanda. Allez-y comprendre cette complicité internationale. Et raisonnement, notre VPM a été brillant. Il a été clair. Il a eu plus de questions de cette recette qui datait de 28 ans. Brassage, mixage, intégration. Plus de questions. Comment voulez-vous demander au Congo qu'il y a intégré les étrangers dans les armées ? Mais il y a eu Sengakagami à intégrer FDLR dans les armées. Il y a eu Rwandaisité. Il y a eu Sengabiso, le président nigérien qui a intégré beaucoup à Ramte dans les armées nigériennes. Seulement au Congo. Nous disons non face à cette complicité. Vraiment. C'est ça le problème. Nous disons non. Voilà pourquoi j'en appelle au peuple congolais parce que notre pays est en danger. Vous comprenez ? Ce pays n'appartient pas à Félix Tshisekedi. Félix passera. Il y a eu les collègues. Il y a eu les nignes. C'est ça le problème. Et les politiciens et les peuples congolais ne comprennent pas. Eh maman ? Vous tenez les mains parce que cette guerre va imposer justement et il y a un complot international. Vous comprenez ? Il faut sauver nos pays pour les congolais. Il faut tellement inanime derrière les chefs de l'État pour mettre en déroute l'agresseur de la bise ou l'envahisseur de la bise. Merci Mouambocat. Vous avez eu un bon en Silikolo avec le leadership des exaïques pour le leadership et le leader avec les chambres et les chambres et les chambres et les chambres mais les chambres et les chambres et les chambres en général certains ont été bien mais je ne peux Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour quels souvenirs ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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